Cette année 2022, les épreuves se déroulent un peu plus tôt, dès le mois de mai. Petite vidéo de rappel ici sur les modalités d'examen en BP français. Comment se déroule l'épreuve de français ? Elle a une durée d'une heure trente. C'est une épreuve notée sur 20 points et elle porte sur le programme de deuxième année BP. Un petit rappel sur le programme de deuxième année. Vous avez trois thèmes au programme. Peut-on vivre sans s'informer ? En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l'homme moderne ? Et enfin, en quoi l'autre est-il semblable et différent ? Pour l'épreuve écrite de français, vous avez deux parties. Première partie, l'analyse et l'interprétation d'un corpus documentaire. Il faut compter 30 minutes pour analyser ce corpus. Qui peut être composé de deux extraits de texte et un document iconographique, c'est-à-dire une image ou une photographie. Vous allez avoir trois ou quatre questions qui vont porter sur ces documents. Généralement, une question par document et une question qui portera sur au minimum deux de ces documents, voire tous. Et l'objectif, ça va être pour vous de rendre compte de votre compréhension des documents proposés en faisant le lien avec le thème au programme. Deuxième épreuve, l'expression écrite. Il faut compter une heure ici pour rédiger un écrit argumentatif d'une trentaine de lignes, sachant que vous avez une marge de 10%. Donc, généralement, c'est entre 27 et 33. Si c'est plus, ce n'est pas grave. Quelques petits conseils. Donc, il va falloir que vous répondiez à la question qui vous est posée de manière argumentée, c'est-à-dire en ayant une production structurée, en appliquant une méthode et en utilisant les procédés argumentatifs. Et tout cela en tirant parti de l'ensemble du corpus, ainsi que des lectures effectuées dans l'année. Pour que vous voyez concrètement à quoi vous attendez, voici le sujet de l'épreuve écrite de Français en 2021. Ici, vous pouvez remarquer deux documents textuels. Le premier, c'est un extrait d'autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Le deuxième, c'est un article de Ouest France qui a été publié en 2019. Et le troisième document, c'est une photographie de Marie-Amélie Le Fur, triple médaillée d'or aux Jeux Paralympiques en 2016. Chaque question porte sur chacun des documents ici. Pour chacune de ces questions, vous devez y répondre en évoquant tous les éléments de réponse possibles, en rédigeant vos phrases avec vos mots de manière claire et en justifiant votre ou vos réponses par l'analyse du texte. Et en montrant aussi vos compétences d'analyse. Vous pouvez d'ailleurs faire référence au champ lexicaux utilisé par l'auteur dans les textes, par exemple, pour étayer la réponse. Ou faire référence au procédé d'écriture que l'auteur peut utiliser. C'est même fortement conseillé. Ensuite, dans la deuxième partie, vous avez le sujet qui vous est posé ici sous la forme d'une question. Selon vous, la victoire est-elle toujours le seul but du sport ? Vous devez donc répondre de manière structurée. Et je vous conseille de faire au brouillon un plan qui va vous permettre d'organiser vos idées sans rien oublier. Et en précisant aussi de quelle manière les documents illustrent une ou des parties de votre développement. Voici enfin les critères de notation de l'argumentation. Vous serez évalué sur vos références culturelles pour trois points. La méthode de l'argumentation, quatre points. Et la qualité d'expression, trois points. Donc posez-vous la question. Est-ce que j'ai utilisé les textes et les documents du corpus ? Est-ce que j'ai utilisé une lecture ou fait une référence à cette lecture ? Est-ce que j'ai utilisé les connaissances personnelles ? Cours d'histoire, film, actualité, exposition. Pour l'argumentation, est-ce que j'ai affirmé un point de vue personnel ? Est-ce que ma réponse est construite de manière cohérente ? Et est-ce que j'ai au moins deux arguments ? Pour l'expression, est-ce que la structure des phrases est globalement correcte ? Est-ce que l'orthographe est globalement correcte ? Et est-ce que j'ai utilisé un lexique approprié et précis ? C'est un lexique approprié et précis. C'est un lexique approprié et précis.